On va passer maintenant à la mise en couleur de notre illustration, donc pour cela on va dans les calques ici, on clique sur croquis, on va cliquer sur le petit plus de façon à rajouter un calque qu'on va renommer couleur, on va cliquer ici sur matériel, on va choisir gray et on va enlever le stroke, et ici le file c'est le fond en fait, on va prendre une couleur rose, voilà, comme ceci, ça devrait être bon, je clique ici sur le calque couleur, je vais utiliser le pot de peinture, alors le raccourci, au lieu à chaque fois de se déplacer pour cliquer ici sur nos outils, on a un petit raccourci en faisant shift espace, vous voyez on a un petit menu qui apparaît, et on peut choisir comme ça le pot de peinture, alors je vais cliquer sur mon personnage, et là on s'aperçoit que ça déborde un petit peu partout, donc pour cela on va un petit peu corriger nos petits tracés, on va rajouter un calque, qu'on va appeler correction, et sur ce calque correction, on va utiliser la couleur rouge, calque correction, et on va venir fermer les tracés, alors on fait attention de ne pas sélectionner l'outil pot de peinture, mais l'outil crayon, voilà, alors pour zoomer, contrôle, et je déplace la molette de la souris, en ayant le bouton du bas appuyé, ou on peut cliquer sur la loupe ici, voilà, alors je ferme ici, je vais fermer là, 0 pour revenir en vue caméra, voilà, je vais fermer ici, au niveau de l'oreille, voilà, ici, ici, au niveau des cheveux, je pense que là il faut que je ferme aussi, hop, tac, hop, contrôle Z, je pense que là ça devrait être bon, ici je ferme, je ferme, ou je peux peut-être revenir un petit peu travailler, je passe en mode sculpt, je réduis la taille de mon pinceau, en appuyant sur F, je zoom, allez, on va dire que c'est bon, je repasse en mode draw, l'outil crayon, couleur rouge, tac, je ferme, parfait, je vais pouvoir maintenant sélectionner le calque couleur, aller choisir ma couleur peau, je renomme ici le matériel peau, je clique sur l'outil peau de peinture, hop, et ça fonctionne pas trop mal, nickel, on fait ici maintenant les deux bras, je vais faire les cheveux, je clique sur plus, je sélectionne ici l'outil peau, là on voit que l'outil peau est utilisé deux fois en fait, donc en cliquant sur le petit 2, pardon, je récupère donc les informations de l'outil peau, je n'ai plus qu'à le renommer en cheveux, et changer ici la couleur, on va faire une petite couleur marron, ça devrait être bon ça, hop, alors, je mets bien mon illustration comme ça en plein écran, de façon à sélectionner l'ensemble des cheveux, parce que si je mets mon outil peau de peinture comme ceci, et bien il va s'arrêter en fait aux délimitations de mon document là, donc voilà, je mets bien tous les cheveux comme il faut, je suis bien sûr le calque couleur, voilà, je vais mettre ceci en gris, là, donc je récupère les cheveux, je clique sur le petit 2 de façon à détacher tout ça, et ça ce sera pour le t-shirt, allez hop, t-shirt, j'appuie sur rentrer pour valider, je change la couleur en gris, peau de peinture, tac, tac, voilà, c'est parfait, alors, zéro, tac, alors on voit qu'il y a des petits trous blancs, ça on peut le corriger, donc je vais enlever la correction, je vais zoomer, et pour corriger ça, en fait on a plusieurs techniques, soit on passe ici, pardon, en mode edit, en mode edit, ça nous permet d'avoir les petits nœuds ici à déplacer, vous voyez, on peut déplacer les nœuds comme ceci, alors ça permet d'être très précis, peut-être c'est peut-être un peu long aussi des fois, bon, et également on peut utiliser l'outil sculpt, donc pour avoir l'outil sculpt, contrôle tabulation, on a ici une petite roue là, et on peut choisir l'outil sculpt, par contre l'outil sculpt nous a déplacé l'ancrage, donc on peut verrouiller ici le calque ancrage, de façon à n'influencer que la couleur, je crois qu'en cliquant là-dessus, ça fait, voilà, ça fait fusionner, ça fait rapprocher en fait les éléments, pardon, excusez-moi, donc on va faire pareil ici, hop, on agrandit la taille de notre objet en appuyant sur F, bon, ça on peut le faire comme ça, ctrl-z, ctrl-z, je zoome, alors je déplace, F, allez, on va dire que c'est bon, je vais terminer ici, hop, moi j'aime bien, je préfère plutôt, en fait, le mode edit, on déplace vraiment plus facilement les nœuds, enfin les nœuds, les points, alors on peut en sélectionner plusieurs, avec un petit rectangle de sélection, ou on en sélectionnera un en appuyant sur Shift, hop, G, alors G nous permet de déplacer les nœuds, enfin les points, G, hop, allez, je vais terminer par là, G, G, tac, bon, alors on va dire que c'est bon, voilà, pour cette petite partie, je vais maintenant mettre des ombres, donc d'abord, je n'oublie pas d'enregistrer, je vais l'enregistrer sur couleurs, dessin couleur, enregistrer, avant de passer à la partie des ombres, on va quand même juste faire les yeux ici, donc pour cela, je vais sélectionner l'outil peau, cliquer sur un petit plus pour faire les yeux, je n'oublie pas ici de cliquer sur le 2, voilà, je valide, je zoom, je vérifie que je suis bien sur le calque couleur, voilà, je sélectionne, ici, dans dessiner, le petit stylet, et je vais faire, la partie en blanc, alors je n'ai pas choisi la partie blanche, si, par contre j'aurais dû mettre en blanc, voilà, comme ceci, on va maintenant faire l'autre oeil, contre Z, alors j'ai peut-être un peu, je vais pouvoir déplacer, ici, je vais dans ce culte, je clique sur push, j'augmente, ou alors j'aurais pu faire shift espace, et choisir ici, push, de façon à ajuster correctement tout ça, voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, et dans le prochain tuto, on verra comment mettre les ombres, Sous-titrage Société Radio-Canada